C'est important pour comprendre cette vision politique de parler aussi psychologie. Et je vais faire une pyramide avec vous qui va être assez parlante. Trois étages de cette pyramide assez simple, pyramide des trois besoins psychiques fondamentaux. Le feed, qu'est-ce que c'est le feed ? Excusez-moi, je prends une terminologie anglaise parce que vous allez voir, ça fait jeu de mots, j'ai pas pu le faire en français, c'est beaucoup moins fort. Mais c'est pas par anglophilie démesuré. Le feed, c'est pas du tout nourrir l'autre, parce que là on est dans une pyramide de Maslow où les besoins fondamentaux doivent être remplis. Là je parle de besoins psychiques, le feed est un besoin psychique. Je sais qu'il y a quelqu'un qui peut me nourrir si je vais mal. Je sais, c'est pas qu'il me nourrit en réalité. Je sais qu'on va veiller sur mes besoins fondamentaux, me nourrir, me loger, m'aider dans le sens le plus primordial. Si je n'ai pas cette certitude-là, je vis dans l'inquiétude. Même si j'ai une gamelle le soir pour manger. C'est ce besoin psychique fondamental de savoir que dans ma survie même, il y a des gens sur qui je peux compter. Je crois que ça peut résonner avec votre pratique. Deuxième étage de cette pyramide des besoins fondamentaux, le need. C'est les besoins un tout petit peu supérieurs. Si ça va mal, si je suis en difficulté dans la vie, si je suis déprimé, j'ai quelqu'un qui pourra me parler. J'ai quelqu'un qui pourra m'aider, m'accompagner, me faire éviter le pire des pratiques à risque. Un passage à l'acte. Donc le need, c'est pas du tout la survie au sens, on va dire, biologique, mais c'est je suis épaulé dans la vie. J'ai mon filet de complice dans la vie. Peut-être que dans la pratique que vous avez, vous veillez bien sûr à cette idée de l'égo-système, que l'individu n'est pas seul. Le travail que vous faites auprès des parents, les beaux témoignages qu'on a eus des parents intéressants qui font avancer la réflexion, nous le montrent. Mais enfin, il y a un troisième niveau. Et celui-là, on l'oublie. Le seed. Planter sa graine. Se dire que quelque chose va me survivre. Se dire qu'en me mélangeant à l'autre dans l'amitié, un peu de moi va en l'autre, un peu de l'autre va en moi. Le seed, dans les âges notamment avancés de la vie, est absolument fondamental. Je travaillais sur le grand âge récemment. Et je peux vous dire que des personnes qui sont au crépuscule de leur vie et qui n'ont pas réalisé ce besoin de seed, seed qui peut même s'écrire C-I-D-E, parce que la mort n'est pas loin, parce qu'on ne peut prendre en compte le seed que si on accepte l'idée de mourir. Qu'est-ce que je laisse au monde qui ne soit pas matériel ? Quel souvenir actif je laisse ? L'amour que j'ai planté va-t-il germer ? Ceux qui n'ont pas ça, ceux qui n'ont pas réalisé le seed, passent de très, très, très vieux jours difficiles, mais surtout, une absence de sens dans la vie. Veillons à ces trois besoins psychiques fondamentaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.